Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes. Au sommaire de cette édition, sécurité des patients. La PISAM sensibilise contre l'utilisation inappropriée des antibiotiques, une initiative menée dans le cadre de la journée mondiale de la sécurité des patients. 46 artistes ont été nominés au J.L.A. Award, un événement visant à récompenser le travail remarquable des acteurs du monde musical africain. Et puis à Lakota, les populations ont été sensibilisées sur la couverture maladie universelle, un système obligatoire de prise en charge du risque maladie au profit des populations. Les musulmans de Côte d'Ivoire célèbrent le Maouloud dans la nuit du mardi 26 au mercredi 27 septembre 2023. L'annonce a été faite par le Conseil supérieur des imams, Kozim. Le Maouloud ou encore Maouloud marque la célébration de la naissance du prophète Mahomet. Les musulmans à travers le monde la célèbrent avec des récitations du Coran, des prières et des enseignements sur la vie du prophète. À cause de cette célébration, le mercredi 27 septembre est déclaré jour férié en Côte d'Ivoire. Conseil, distribution de prospectus, séance pratique. Ce matin-là, la Pisa et son partenaire Biomérieux sensibilisent les patients contre la résistance aux antibiotiques. Ça va consister à expliquer, à poser des questions, à avoir des échanges didactiques avec les patients qui viennent et savoir s'ils ont la culture, s'ils ont de la connaissance sur ce que sont les antibiotiques, leur utilisation et l'existence de résistance justement aux antimicrobiens. Est-ce qu'ils sont sensibilisés à cela? Nous souhaitons que le patient retienne que les antibiotiques ne sont pas systématiques. Les antibiotiques sont utilisés seulement dans le cadre des infections bactériennes. La prescription des antibiotiques doit se faire uniquement dans le cadre médical. Une initiative menée dans le cadre de la Journée mondiale de la sécurité des patients. Cette sensibilisation est la bienvenue, étant donné que beaucoup de patients ne connaissaient pas des choses sur cette affaire d'antibiotiques. Mais du point de vue médical, qui a été bien expliqué par les agents qui ont été cooptés ici, nous sommes vraiment très heureux et nous savons comment nous comporter. Lorsqu'on est en face d'une telle situation, on sait à qui se confier afin de pouvoir éviter d'autres situations régulières. Je viens de constater que nous sommes vraiment ignorants de certaines pratiques. Donc il faut vraiment changer nos habitudes. A noter que les antibiotiques soignent des infections dues aux bactéries. Leur utilisation inappropriée constitue une menace majeure pour la santé publique. Chaque année, au moins 700 000 personnes meurent dans le monde en raison d'infections causées par des germes résistants aux antibiotiques. Plusieurs artistes ont été sélectionnés en soumettant leurs œuvres sorties entre le 1er janvier 2022 et le 31 juillet 2023. Au nombre de 46 dans 9 catégories, ils tenteront de décrocher le trophée du meilleur artiste de l'année. Je pense que c'est une compétition à laquelle le meilleur gagne en confiance. Tout va dépendre du public, de chacun. Donc votez, votez, c'est tout ce qu'on vous demande. Je pense que ce sera à chacun de nous de mobiliser sa fanbase. Les J. Lee Awards visent à récompenser et encourager le travail remarquable des acteurs du monde musical africain. Cet événement tire son inspiration de la cérémonie des Grammy Awards aux Etats-Unis pour son volet évaluation technique et pointu pour la revalorisation de l'industrie musicale africaine. C'est important que sur le continent, on ait une sorte de baromètre, de manière à ce que les artistes travaillent en fonction de cela. Le J. Lee Awards, l'ambition, c'est de briser les frontières, de réconcilier les Africes par le truchement de la musique. Au total, ce sont 9 catégories, avec 5 nominés par catégorie, à l'exception de l'Afrique du Nord, où l'évaluation n'a pas permis de départager les ex-écho. Donc on aura en tout et pour tout 46 nominés, dont on connaîtra les lauréats le soir du 3 novembre au Palais des Congrès du Sofitel Abidien, Hôtel Ivoire. Les nominés seront soumis à un vote du public en ligne, comptant pour 75% dans la période du 25 septembre au 8 octobre 2023, les 25% restant pour les membres du jury. Des participants pour un juel, une centaine de danseurs, qu'il faut ambiancer lors des épreuves, une température à faire monter. C'est ça, la DJ Battle Africa. Ce soir, c'est le lancement de la saison 3 du concours panafricain pour déterminer le meilleur DJ du continent. C'est parce qu'ici, on vit avec les DJ de la naissance à la mort. Au baptême, il y a un DJ. Quand on donne le nom, il y a un DJ. Quand on passe la première communion, il y a un DJ. Quand on est dans les maquis, il y a un DJ. Pour cette nouvelle saison de ce programme, télé spécialement dédié à l'Afrique du Nord, ils sont 8 candidats présents cette soirée, notamment venus du Maroc, l'Algérie, la Tunisie et l'Egypte. Pour les promoteurs, faire sortir ces artisans de la nuit de l'anonymat, les aider à se professionnaliser pour vivre dignement de leur métier, telles sont les ambitions premières affichées. Donc c'est aussi l'idée de donner envie au DJ, d'en apprendre davantage, de se former davantage, pour devenir des vrais professionnels et leur donner plus d'ouverture. Tant que mettre de la musique, ils peuvent aussi enregistrer, ils peuvent aussi faire d'autres choses avec leurs connaissances techniques. Cette troisième saison sera enregistrée à Abidjan, lieu où la gagnante repartira avec plus d'un million de francs CFA, avec une visibilité hors de prix et du matériel dernière génération de DJ. Le directeur départemental de la santé de la Cotard a sensibilisé les populations de cette localité sur la couverture maladie universelle lors d'une conférence de presse qu'il a animée le 21 septembre 2023. Lors de cette rencontre avec la presse, le docteur Rougoué-Lussien a expliqué les biens fondés de cette assurance. Il soutient que le panier de soins de cette assurance est constitué de consultations et elles sont réparties dans plusieurs spécialités. En dehors des consultations, il y a des examens de sang, l'imagerie, les hospitalisations, les urgences, les médicaments, etc. Vous savez, dans la politique du gouvernement, il s'agit de rapprocher les structures sanitaires des populations. Et le fait de rapprocher les structures des populations va permettre une mise en œuvre correcte de la couverture maladie universelle. Donc, c'est vraiment une bouffée d'oxygène pour la population, pour le département de la Cota. Les populations de la Cota ont été également exhortées à faire vacciner leurs enfants lors de la campagne de vaccination contre la poliomyélite qui se déroulera du 22 au 25 septembre 2023 sur toute l'étendue du territoire ivoirien. C'est la fin de ce 7 minutes. L'actualité continue sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage ST' 501